Hey ! Bon, bienvenue dans mon bureau. On est J plus 3 après la mort de Johnny. C'est-à-dire qu'on est bientôt à Noël. Et même si l'annonce de la mort de Johnny nous a tous, tous, non, on s'en fout, bref. C'est bientôt Noël. Le père Noël va sans doute t'envoyer à BMX. Il va galérer dans les cheminées pour le passer. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions sur Internet, je vois sur Facebook, qu'il y a pas mal de gars qui demandent comment choisir leur vélo. Le choix du vélo, c'est très important. Mais c'est pas ça qui va faire que t'es un bon rider. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut choisir ensemble. Je vais vous montrer par rapport à mon vélo. On voit ça tout de suite. Pas oublier de commander beaucoup de CD de Johnny. Ça va marcher cette année. Oh, bonjour, jeune BMX, c'est le père Noël. Nous sommes en direct d'une usine de Chine où des enfants fabriquent le vélo que tu vas casser sur ta rampe. Alors, choisis-le bien. Oh, 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 oh. OK. Alors, pour le coup, on va commencer par le commencement. Tu peux t'acheter un vélo à 1 000 euros. Si tu n'as pas la motivation, tu n'y arriveras pas. Il faut aimer le sport. Donc, le mieux au départ, c'est de commencer avec un vélo pas trop cher. Après, il y a plein d'options différentes. Tu peux soit acheter un vélo neuf sur des sites Internet. Ce n'est pas dur. Tu tapes « Vente BMX » sur Google. Tu vas tomber sur une dizaine de shops. Tu regardes, tu fais le tri. Tu en as de 350 jusqu'à 2 000 euros. C'est très bien. Après, tu peux tout simplement opter pour la solution de… Tiens, il y a un pote qui vient d'acheter un vélo. Il vend le sien. Pourquoi je ne lui la rachèterais pas ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon vélo, c'est un vélo d'occasion. Je l'ai payé le prix d'un vélo neuf basique pour au final un vélo haut de gamme. Bon, bref. Alors, on va commencer. On va commencer. Ça, c'est mon vélo. Il est fait pour moi. C'est-à-dire que je roule comme je roule. Vous l'avez vu dans les vidéos. J'ai un frein. Donc, j'ai un rotor. Le rotor, c'est pour que le guidon tourne quand tu fais plein de bar spin. Par contre, au départ, tu n'es peut-être pas forcément obligé d'avoir un rotor. Parce que les premiers coups, tu ne vas pas balancer des doubles tailouib en air. Il y a un moment, il faut redescendre sur terre. Tu peux prendre un vélo avec une gaine. Avoir un frein quand même pour apprendre les tail taps et les bases. Ou alors, tu peux très bien être breakless aussi. Bref. Le choix de ton vélo va être influencé par ce que tu veux faire. Si tu es plus street, tu vas forcément acheter un vélo un peu plus court dans les 20-50, de 20-25 à 20-50 pour avoir plus de réflexe. Et si tu fais du dirt ou si tu fais des gros sauts, tu vas prendre un vélo en 21 un peu plus long qui sera plus stable en air. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un vélo quand tu l'achètes ? Les bases sur un vélo, c'est d'avoir des bonnes roues. Pour avoir des bonnes roues, il y a plein de vélos qui sont vendus à 350 euros qui ont l'air d'avoir des bonnes roues, mais qui au final ont des roues de mauvaise qualité. C'est-à-dire que dans les moyeux haut de gamme, moi, c'est un Colony, dans les moyeux haut de gamme, il y a des roulements scellés, comme sur la photo que je mets là. Et ça, ça te fait gagner des dizaines d'heures de mécanique. Parce que les anciens moyeux avec des roulements à billes dedans, ça ne fait que merder. Il suffit que tu aies un peu de crasse qui aille à l'intérieur et ton moyeu est mort. Après, ça peut tenir 6 mois si tu roules tranquille, mais si tu veux vraiment faire du vélo, il vaut mieux que tu achètes des roues un peu plus haut de gamme. C'est pour ça qu'un vélo d'occasion, des fois, c'est pas mal. Parce que du coup, tu vas le payer le prix d'un vélo neuf, mais au final, c'est un vélo qui valait 1000 balles. Bref, il y a ça. Il y a le fait de choisir, attention, parce qu'il y a des vélos aussi, où si un jour, tu décides de monter un frein, il y a des vélos où il n'y a pas de tasseau. C'est écrit sur la description, il y a écrit vélo breakless. Si il y a écrit vélo breakless, ça veut dire qu'il n'y a pas les petits trucs pour mettre les gainages et pas les tasseaux pour mettre l'étrier de frein. Au niveau des tailles, le guidon, ça va les vendre de ta taille aussi. Si tu fais 1m50, c'est pas la peine de prendre un guidon 9 pouces. Ça ne sera pas forcément le meilleur choix parce que tu vas être comme ça sur ton vélo. Va faire tourner ton guidon quand le guidon touche ton ordre. À un moment, tu ne peux pas. Moi, j'ai un 9 pouces 5 qui est assez haut, mais c'est parce que je fais 1m85. Du coup, si j'avais un guidon plus petit, je serais complètement plié sur mon vélo. Et vu que j'ai mal au dos, il me faut un guidon un flou. Tu as ça, tu as la potence aussi qui est différente sur certains vélos. Tu en as où tu peux mettre le guidon par l'avant. Donc, ça te permet d'avoir le guidon un peu plus bas. Et moi, c'est une top low. Si je ne sais pas ce que tu vois, le guidon, il est posé. Et du coup, ça fait gagner quelques centimètres aussi. Quoi de plus ? Les pneus, si tu fais du street, tu n'auras pas les pneus que j'ai moi. Moi, c'est des Kyoga Power Block de Race. Donc, c'est ultra léger. Premier grain sur un mur un peu dégueulasse, le pneu, il explose. Donc, tu peux choisir des pneus un peu plus typé street, plus large aussi. Moi, je prends des pneus fins pour aller un peu plus vite dans les parcs. Au niveau des poignées, ça, c'est à toi de voir ce que tu veux acheter. Moi, perso, ça fait au moins 10 ans que je roule avec des Audi Long Neck. Je sais très bien que tu connais Audi Long Neck. Si tu connais un peu le vélo, tu connais Audi Long Neck parce que même les trottinettes, oh non, mais non. Parce que c'est des poignées qui sont top. Elles suspendent et ça ne fait pas des grosses cloques dans tes mains. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste faire gaffe de ne pas se faire avoir parce que des fois, il y a des vélos qui sont super beaux du type Mad Main. Je pense à ça directement parce que moi, j'ai l'impression que ce sont des vélos pas terribles. Je n'ai jamais testé mais je pense que les vélos les plus bas de gamme de chez Mafia Bike, ils ont une belle couleur de cadre mais est-ce qu'ils n'auraient pas mis tout le fric du vélo que tu achètes dans la couleur du cadre ? Peut-être que toutes les pièces autour sont nulles. Donc, fais bien attention ce n'est pas forcément la couleur qui fait le rider, ce n'est pas forcément le poids du vélo qui fait le rider non plus. Pour commencer, c'est peut-être bien de prendre un vélo un peu plus lourd. Ça t'évitera de le péter au bout de deux semaines. Après, oui, il y a un truc important. Si tu veux commencer à faire du grind et que tu es droitier, tu vas mettre tes pegs à droite. Alors, ce que tu peux faire, c'est acheter un vélo avec le plateau à gauche comme je l'ai moi. Comme ça, du côté pegs, tu ne peux pas casser ta chaîne et c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça parce que j'ai vu que Vodkprod avait fait une vidéo comme ça. Aucune imagination, le mec. Je suis un copieur. J'ai juste envie que tu achètes un vélo qui aille avec ta pratique. Alors, fais pas le con, achète pas un vélo à 1000 balles si tu n'es pas sûr de continuer. Achète-toi même. Chope un vélo décathlon, essaie de le sauter avec. Tu le sauras vite fait si tu aimes. À la première chute, tu sauras direct si tu veux continuer ou pas. Parce que c'est souvent la première chute qui décide si tu continues ou pas. Et la chose la plus importante. Oui, tu peux te permettre de mettre 500 euros dans un vélo. Mais j'hésite pas à mettre 100 euros dans des ProTech aussi. Achète-toi un casque, des joulières, ProTech Libyan, peut-être des ProTech chevilles. Les gants, ce n'est pas forcément obligé. Moi, j'en mets parce que je n'aime pas avoir les mains qui suent. Mais les ProTech aussi. Pas que les vélos. Parce que le vélo, c'est bien beau. Un vélo, quand c'est un casque, tu peux le changer. Ton corde, il va mettre deux mois à se remettre. Et ça, c'est chiant. Donc, mettez ProTech. Bon, bref. Joyeux Noël. Et faites du vélo. C'est trop cool. A plus.